L'action se passe en 2031, la plupart des espèces ont disparu et les chefs d'État sont réunis pour un sommet secret à l'initiative de Martin Benetan qui a un prix Nobel de génétique animale. Il doit les convaincre de signer un traité de protection de la nature mais en fait avec les attaques des lobbyistes il n'y arrive pas. Donc Dieu a une idée, il décide d'envoyer sur terre quatre animaux sous apparence humaine pour qu'ils défendent eux-mêmes leur cause. Le problème c'est qu'ils se comportent encore comme des animaux. Quand ils nous voient les animaux sauvages c'est trop tard. En Amazonie ils n'ont pas le temps d'analyser la pelleteuse quand elle leur tombe sur le buffle. C'est dans cette innocence que se situe toute la barbarie de nos actes. Après il y a des exceptions, il y a des animaux je pense dans les réserves qui finissent par développer une forme de reconnaissance. Je pense aussi à une vidéo de Jane Goodall qui est formidable où elle rend un chimpanzé à la liberté. Il sort de sa cage, il bondit, il va vers la forêt et puis il s'arrête, il fait demi-tour pour aller la serrer dans ses bras mais vraiment longuement et c'est absolument bouleversant. Quand je pense à toute cette grâce qui disparaît, le vide qu'on se prépare après ça me terrifie, mais j'avais pas envie d'asséner. Moi mon objectif c'est de raconter des histoires, de divertir. Alors après mes personnages je les aime, les épreuves qu'ils traversent m'émeuvent et j'espère que le lecteur sera lui aussi pris d'empathie et que ça lui donnera comme moi envie d'essayer de changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada